Gouvernement Atal, qui sont les gagnants et les perdants ? La principale surprise de ce gouvernement est l'arrivée de Rachida Dati, au ministère de la Culture. Le 44ème gouvernement de l'histoire de la V.E. République compte 11 ministres et 3 ministres délégués, soit 14 membres mais attention demain vendredi ou dans les jours à venir des secrétaires d'État pourraient être nommés, ce qui brouille aussi les commentaires sur les équilibres. On trouve aussi 7 femmes, mais seulement 4 sont ministres sur les 11. Voilà pour les chiffres pour le reste, on vous fait la liste. La surprise Et c'est une grosse surprise, Rachida Dati, LR, maire du 7ème arrondissement de Paris, va devenir ministre de la Culture. Avec elle, c'est une sarkoziste historique qui rentre au gouvernement. Elle est aussi le symbole du virage largement à droite de l'exécutif avec le gouvernement Atal. Le problème c'est qu'elle est mise en examen pour corruption passive et recèle d'abus de pouvoir dans une affaire liée à René Nyssan et Carlos Ghosn. Le point fort, c'est que rallier la leader de l'opposition municipale à Paris peut ouvrir la voie à une union des oppositions macronistes et de droite au municipal de 2026. Une condition indispensable, bien que non suffisante, pour avoir une chance de faire basculer la mairie de Paris. Les gagnantes et gagnants Emmanuel Macron et Gabriel Atal manquaient de femmes en haut de l'ordre protocolaire gouvernemental, en toute logique les gagnants sont surtout des gagnantes. A commencer par Catherine Vautrin, Horizon, présidente du Grand Reims, qui avait été à deux doigts de devenir première ministre en 2022. Elle va prendre en main un grand ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. Amélie Oudea-Castera, qui n'avait visiblement pas assez de boulot au ministère des Sports et des Jouaux à 200 jours de l'événement, se voit ajouter un petit morceau, l'éducation nationale. Prisca Thévenot, Renaissance, élu des Hauts-de-Seine, jusque-là secrétaire d'État à la Jeunesse, est promu au porte-parole à. Marie Lebec, ré, députée des Yvelines, devient ministre déléguée aux relations avec le Parlement. Pour autant, tous les postes régaliens, les plus importants, sont désormais tous tenus par des hommes. Car Stéphane Séjourné, secrétaire général de Ré, député européen, très proche d'Emmanuel Macron, devient ministre des Affaires étrangères. Il reste le patron du parti présidentiel mais il ne devrait pas mener la liste aux élections européennes. Jusqu'à il y a deux ans, Stéphane Séjourné a été paxé à Gabriel Attal. Les piliers C'est désormais habituel depuis sept ans, Bruno Le Maire, Ré, reste ministre de l'économie et des finances, il est même renforcé avec le portefeuille de l'énergie, qui quitte donc le giron de l'écologie. Gérald Darmanin, Ré, élu du Nord, même affaibli par le fiasco de la loi immigration, reste à l'intérieur. Éric Dupond-Moretti reste ministre de la Justice et Sébastien Lecornu, Ré, élu de l'Heure, favori il y a quelques semaines pour aller à Matignon, reste ministre des Armées. Les décimés et décimés de l'aile gauche C'est le chemin des dames. Il ne reste presque plus aucun membre venu de l'aile gauche de la majorité dans les hauts postes du gouvernement. Clément Beaune, Ré, élu de Paris, ancien ministre délégué au transport, paye de toute évidence sa demi-fronde contre la loi immigration. Après une menace, il n'avait finalement pas démissionné, le président ne lui a pas laissé le choix. Pour Olivier Véran, Ré, élu de l'Isère, jusqu'à porte-parole, donnée partant déjà l'été dernier, ce sont plus ses propos sur Gérard Depardieu qui sont visés. Rima Abdulmalak, désormais ex-ministre de la Culture, coche, elle, les deux cases. Olivier Dussopt, Ré, élu de l'Ardèche, désormais ex-ministre du Travail, paye, lui, sans doute son procès pour favoritisme, la décision de justice est attendue le 17 janvier. C'est carrément le patron de Territoire de Progrès, TDP, le petit parti censé organiser l'aime gauche de la Macronie. Agnès Pannier-Runacher n'est plus ministre cela fait déjà beaucoup, sans compter Elisabeth Borne, Ré, élue du Calvados, elle-même, qui ne sera plus à Matignon. Elle est, comme Clément Beaune, membre de TDP. Agnès Pannier-Runacher, Ré, aussi membre de TDP, ex-ministre de la Transition énergétique, pourrait peut-être revenir par la fenêtre dans des nominations complémentaires, mais plus comme ministre de plein exercice. Les perdants et perdantes Aurore Berger, Ré, élue des Yvelines, perd son ministère de plein exercice et devient, seulement, ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes. Agnès Firmin-Le Baudot, Horizon, élue de Seine-Maritime, ministre de la Santé par intérim depuis la démission d'Aurélien Rousseau avant Noël, est logiquement poussée vers la sortie à cause de ses problèmes judiciaires. Catherine Colonna va quitter le ministère des Affaires étrangères où sa performance était critiquée de toutes parts. Franck Riester, Ré, élue de Seine-Marne, jusqu'à ministre déléguée aux relations avec le Parlement, poste discret mais clé, encore plus en situation minoritaire, était donnée par temps depuis des mois, c'est désormais fait. L'ex-ministre était surnommé, Francky Laboulette, c'est vous dire si son travail était apprécié dans la majorité.